Bonjour, vous voulez sauvegarder un DVD vidéo pour pouvoir le regarder par exemple sur un moyen moderne comme un lecteur multimédia qui fonctionne lui avec un disque dur ou alors tout simplement le regarder sur votre smartphone on va voir ça ensemble Nous allons télécharger une ancienne version de DVD Fab pour cela nous allons aller sur le site de CHDB Nous allons aller sur l'article concernant la sauvegarde d'un DVD vidéo et puis nous allons télécharger le fichier Une fois fait, nous allons lancer l'exécutable et un stélier au ruisseur Nous allons aller sur le site de CHDB Voilà, le logiciel est installé Maintenant, nous allons le lancer Nous n'allons pas prendre la nouvelle version Nous allons rester sur cette ancienne version qui fonctionne très bien et qui est gratuite Le logiciel a détecté qu'il y avait un DVD dans le lecteur Si vous avez plusieurs lecteurs DVD vous pouvez très bien ici choisir quelle est la source à utiliser Vous pouvez aussi préciser la destination dans laquelle va être générée l'image Donc là, dans le cas présent, par défaut, c'est dans le répertoire Mes documents Dans le sous-répertoire DVD Fab Et puis nous allons faire au plus simple Nous allons sauvegarder le disque entier Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire Il y a juste à cliquer sur Début Voilà, c'est terminé Donc si vous avez conservé les répertoires de destination par défaut vous trouverez votre DVD dans le répertoire Mes documents sous-répertoire DVD Fab sous-répertoire Full Disk Ensuite, vous trouverez un répertoire avec le nom de votre DVD Et ce dernier, comme c'est l'habitude pour un DVD contient un sous-répertoire Audio TS et un sous-répertoire Video TS Si votre lecteur multimédia de salon ne sait pas exploiter directement ces deux sous-répertoires il va vous falloir transformer ces derniers en images ISO Pour cela, nous allons retourner sur le site de CHDB Et puis nous allons aller sur l'article concernant la transformation en images ISO d'un CD ou d'un DVD Ensuite, nous allons télécharger IMG Burn et l'installer et l'installer Et puis nous allons aller sur le site de CHDB Voilà, le programme est installé On va donc pouvoir le lancer Et nous allons pouvoir créer une image ISO à partir de fichiers ou de répertoires Nous allons ajouter le répertoire du DVD en cliquant sur cette icône Et nous allons donc retourner là où est le DVD c'est-à-dire dans mes documents DVD-Fab, FullDisk et le répertoire du DVD et valider par OK Il vous faudra aussi choisir la destination en cliquant sur la petite icône ici Et cliquez sur Enregistrer Cliquez sur Boid Validez le nom et cliquez sur Yes Validez ici par OK Et l'opération commence Lorsque c'est terminé cliquez sur OK Et vous pouvez constater à l'endroit que vous aviez indiqué pour la destination que vous avez maintenant une image ISO Cette image ISO pourra être exploitée par votre lecteur multimédia à disques durs ou alors avec un logiciel tel que VLC c'est terminé C'est parti !